Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. J'ai fêté mes 35 ans la semaine dernière au moment où je filme. J'ai été pourri gâtée comme d'habitude, je démarre toujours la vidéo par le même avertissement. Je ne fais pas cette vidéo pour me vanter des cadeaux reçus. Voilà, j'ai eu 35 ans, c'est plus vraiment de mon âge de faire ce genre de choses. C'est juste que j'aime bien partager ce que mes proches peuvent m'offrir. Et je suis quelqu'un pour qui il est difficile de faire des cadeaux d'anniversaire ou de Noël parce que je reçois déjà tellement, tellement, tellement de choses dans le cadre de mon blog, Instagram, etc. que c'est toujours compliqué de me trouver des idées cadeaux parce que je n'ai objectivement besoin de rien. Mais écoutez, cette année encore, j'ai été extrêmement gâtée. Il y a quelques petits achats qui ont été un peu guidés, notamment auprès de Quentin qui m'avait demandé des inspirations. Mais je suis très contente de ce que j'ai reçu. Et bien on va commencer justement par les cadeaux que Quentin m'a offert. La seule chose que j'avais demandé, enfin donc demandé puisqu'il m'avait posé la question, c'était ce Lego. Si vous suivez Colline sur Instagram, vous n'avez pas pu passer à côté de son réel, je crois, où elle montrait la réalisation de ce Lego. Alors moi j'ai une passion pour les Legos, je suis très contente qu'il naisse 6 mètres. Bon ça fait quelques temps maintenant, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve ça aussi délassant que de faire du coloriage ou de l'aquarelle ou que sais-je encore. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc Lego, ça fait maintenant quelques années qu'il développe de plus en plus de créations visées adultes. Enfin bon, pas qu'un enfant ne puisse pas faire ça, mais voilà. On est clairement sur quelque chose qui est à destination des grandes personnes. Il s'agit donc de l'estampe japonaise, puisque j'ai fait mes recherches, The Great Wave de Hokusai, que vous connaissez sûrement. C'est un tableau qui est très très connu, qui date des années 1800 et quelques. Et après avoir fait mes petites recherches, j'ai vu qu'en fait il y avait plusieurs déclinaisons de cette estampe qui étaient à retrouver dans plusieurs grands musées dans le monde entier. Je pensais qu'il y avait un seul exemplaire, mais non, il y en a plusieurs. Et donc le tableau, je ne sais pas exactement quelle taille il fait, je ne sais pas si c'est exactement aux dimensions, mais voilà, il y en a pour en tout cas quelques heures. J'essaierai de vous retrouver le réel de Colleen, de vous le mettre sous la vidéo, parce que vous voyez la confection de ce Lego. Et c'est plein de toutes toutes petites pièces qui sont répertoriées ici. Je pense qu'il y en a pour quelques heures de travail. Donc je ne l'ai absolument pas commencé, comme vous pouvez le remarquer. Et voilà, c'est un travail très très minutieux, mais j'ai hyper hyper hâte de m'y mettre. Si comme moi vous êtes fan de puddles ou de ce genre de choses, ça risque de vous plaire aussi. Je ne voulais rien d'autre. De la part de Quentin, il me dit non, mais c'est pas assez, c'est pas assez. Moi je trouvais que c'était vraiment nettement suffisant. Et il a insisté et j'ai trouvé une autre idée cadeau. Alors vous savez, je vais rentrer un peu dans le détail, mais ça fait quelques années, je me demande si ça fait pas loin de 10 ans que j'ai cette liseuse de la marque Kobo. Kobo à l'origine, ça faisait partie de la marque Fnac, puis Kobo a été racheté par Rakuten, je crois. Bref, cette liseuse, elle est toujours aussi bien, mais la batterie ne tient plus vraiment très très bien. Et l'autre souci que j'ai, c'est que l'application intégrée qu'on télécharge sur son ordinateur pour ajouter des livres ne fonctionne plus. Je sais pas si c'est une question de version, j'ai contacté le service client, j'ai pas trouvé de solution. Donc je ne peux plus acheter des livres que par le biais de l'interface de la liseuse. Et puis j'ai parfois des bugs, donc bref, ça rend le truc un peu compliqué. Je vais pas la vendre parce que je pense que je vais en retirer genre 10 euros. Je vais la garder pour l'été, notamment pour Quentin, s'il veut se prendre des livres en vacances. Je vous avais fait un article complet sur cette liseuse-là, mais qui vous donne aussi mon avis global sur le fait de lire sur une liseuse. Je vous le mettrai sous la vidéo, c'est un très très vieil article du coup. Ça peut vous donner des idées. Concrètement, maintenant, moi j'ai mon abonnement à la bibliothèque, et j'essaye d'acheter le moins de livres possibles parce que ça prend beaucoup de place, qu'il y a des livres que je lis, que j'ai pas envie de relire. Donc après je les redonne, je les revends, mais je sais jamais trop quoi en faire. Donc l'idée c'est de continuer sur mon abonnement à la bibliothèque et d'avoir la liseuse pour les déplacements. Je vous donne l'exemple de New York. Donc je me suis rendue à New York il y a pas longtemps, je vous mettrai un vlog sur l'écran si vous l'avez loupé. Et j'avais emmené ma liseuse, justement, j'avais deux livres dessus. J'ai pas très envie de voyager avec les livres de ma bibliothèque parce que j'ai peur de les perdre, de les abîmer, de les égarer, etc., de les tâcher, ou voilà. J'ai pas envie de voyager forcément avec des livres à moi non plus parce que c'est toujours difficile de voyager avec des livres, ça prend beaucoup de place et c'est assez lourd, surtout si ce ne sont pas des livres de poche. Donc c'est là que la liseuse rentre en jeu, ça me permet de lire des livres payants, mais de pas m'encombrer à la maison et de continuer ce système de bibliothèque. Donc, tout ça pour dire que quand je me suis penchée sur l'idée d'une nouvelle liseuse, je suis tombée sur celle de chez Kindle. Kindle, c'est la marque de liseuse intégrée d'Amazon. Alors, il existe plein de modèles pour tous les budgets, des plus grandes, des rétro-éclairées, pas rétro-éclairées. Non, je crois que maintenant le rétro-éclairage, c'est même plus une option, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Avec plus ou moins de stockage, avec pub, sans pub, pour payer plus cher, moins cher, enfin bref. Il y a 1000 combinaisons différentes. Je ne saurais même pas vous dire laquelle j'ai puisque c'est même pas écrit. C'est la 16Go, c'est ça que je peux vous dire, en noir. Et je crois que c'est le modèle le moins cher parce que je n'avais clairement pas besoin d'avoir quelque chose de plus coûteux que ça. Et j'ai pris aussi une petite protection qui est de la marque Nupro. Donc ça, ce n'est pas la marque Kindle. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je ne peux même pas vous montrer le livre à l'intérieur parce que je n'en ai pas encore acheté. Petit écran avec toujours le toucher un peu papier que j'aime beaucoup. Cette petite protection qui éteint l'écran quand on la met. Je suis très très contente de ce cadeau. Ça va me suivre pendant toutes les vacances. Et pour la couverture, la protection, je la voyais un peu plus rose que celui-là qui ne me plaît pas trop. Mais écoutez, c'est juste une couverture de Kindle donc ce n'est pas bien grave. Elle est petite, elle est très légère, elle est toujours aussi compacte. Et la qualité d'écran est incomparable avec la Kobo. Mais voilà, il s'est passé presque 10 ans entre les deux. Donc ça n'est pas surprenant. J'essaierai de vous mettre la référence exacte du modèle parce que même sur le paquet, ce n'est pas marqué. Est-ce que c'est tout aussi agréable que de lire sur un vrai livre en papier ? Selon moi, non. Mais ça a cet aspect quand même extrêmement pratique, notamment quand on se déplace. Donc voilà, à vous de voir ensuite ce que vous êtes prêts à faire comme concession et puis comme investissement parce que c'est quand même très coûteux pour opter ou non pour une liseuse à l'avenir. Ensuite, vous avez peut-être suivi sur Instagram mes questionnements sur un parfum au jasmin. J'avais très envie de m'offrir un parfum au jasmin. J'avais mes vues sur le... Je ne sais plus comment il s'appelle, Flora quelque chose. De Gucci. Je vous mettrai une photo sur l'écran que je suis allée sentir au Galerie Lafayette qui pour info est un jasmin très brut. C'est une senteur avec une construction... Enfin justement, assez peu de construction olfactive. Je trouve qu'il n'y a pas la fameuse note de tête, note de cœur, note de fond. En tout cas, moi je ne l'ai pas du tout ressenti. C'est un jasmin qui est très très brut et qui en plus de ça a une très mauvaise tenue. Je l'ai mis sur mon poignet une heure après, ça ne sentait plus. Donc j'étais assez déçue et il coûtait très très cher. Et sur vos conseils et sur le conseil de Jérôme qui est donc conseiller en parfumerie au Galerie Lafayette, je suis allée tester le... Alors tenez-vous bien. Nomade jasmin naturel intense de la marque Chloé. Donc chez Chloé, vous avez Chloé Nomade. Après vous avez Chloé Nomade avec plein de déclinaisons. Donc là c'est bien le Chloé Nomade jasmin naturel intense. J'insiste parce que tous les flacons se ressemblent et que les senteurs sont radicalement différentes en fonction des différents parfums proposés justement. Donc c'est une eau de parfum intense. La bouteille se présente comme ça et c'est une odeur qui est absolument délicieuse. Et où est-ce que je voulais en venir pour cette idée de cadeau d'anniversaire ? C'est que du coup j'en ai parlé sur Instagram en disant que voilà j'avais flashé sur celui-ci. Et c'est ma copine Estelle qui me l'a très gentiment offert pour mon anniversaire. Donc c'est un cadeau qui m'a fait extrêmement extrêmement plaisir. C'est un flacon de 50 ml donc j'ai le temps de voir venir. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur en termes de parfum. C'est-à-dire qu'il y a plein d'odeurs que je sens, des parfums que j'aime, que je porte. J'en profite pendant tout le flacon et j'envisage pas forcément de les racheter. Et là j'ai presque l'impression que ma vie ne pourra pas continuer sans avoir à tout moment ce parfum dans mes placards. C'est un jasmin qui est très solaire, un tout petit peu, comment dire, arrondi ou avec un peu de sucre ou quelque chose qui le rend très réconfortant. La tenue est absolument incroyable et c'est vraiment une pyramide olfactive pour le coup qui est très construite. Ça sent pas juste le jasmin brut. C'est arrondi par plein d'autres choses. Il y a un côté très solaire à l'intérieur. Si vous aimez des parfums au jasmin, je vous conseille vivement d'aller vous pencher sur la question du nomade jasmin naturel intense de Chloé. Et je remercie encore ma copine Estelle, je l'ai dit mille fois, mais vraiment c'est un cadeau qui m'a énormément touchée. Ensuite, de la part de ma belle-maman, j'ai reçu, pareil si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé au moins 20 fois, la brosse, la mythique brosse j'ai envie de dire parce qu'on la voit tellement de partout, de la marque La Bonne Brosse. Alors, il s'agit d'une brosse à cheveux, donc La Bonne Brosse c'est une marque française qui commercialise des brosses à cheveux mais vraiment version luxe. Il en existe 3 ou 4 sortes différentes, elles portent chacune des numéros. Moi j'ai opté pour la brosse numéro 3, la brosse douceur indispensable. Donc vous avez des brosses qui sont la plus pour le soin, des brosses qui sont la plus pour le démêlage, des brosses qui font un peu des deux, c'est le cas de celle-ci. Pour les cheveux ondulés, les cheveux épais, les cheveux souples, les cheveux raides, il y a un peu pour tous les goûts. Je l'ai juste ouverte, je ne m'en suis même pas servie, je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai pas besoin de faire cette vidéo pour m'en servir. Mais je voulais vraiment vous la présenter et je vous promets de vous donner mon avis à son sujet parce que, alors c'est un cadeau mais je sais que ça coûte très très cher. Est-ce que ça vaut l'investissement ? Je vous en reparlerai. Alors si vous êtes fan de jolis objets, c'est une brosse qui est absolument ravissante, vous avez ce corps un peu laqué avec le tourbillon ici sur le manche, vous avez la pastille dorée ici. Et donc celle-ci, donc la numéro 3, c'est un mix de poils naturels et de petits picots comme pour les brosses démêlantes. Ça existe en format classique comme ça, ça existe aussi en format mini si vous voyagez souvent, ça peut être utile. Donc ça coûte une petite fortune, voilà on va être clair, je ne sais absolument pas si ça vaut l'investissement mais je vais la tester comme si je l'avais acheté parce que voilà, je sais quel prix elle coûte parce que j'ai tourné autour pendant assez longtemps pour le savoir. Et je promets de vous en reparler, ça existe bien sûr dans plein de couleurs et moi j'ai opté pour ce, je ne sais pas comment il s'appelle, marron quelque chose. Elle a un nom, elle a une couleur, bon bah écoutez l'histoire ne le dit pas mais voilà comment elle se présente. Et donc je vous promets de vous en reparler une fois qu'elle aura été crash testée parce que moi je me demande qu'est-ce qu'une brosse à ce prix-là peut offrir de plus qu'une brosse classique. Je suis très curieuse de découvrir ça. Et ma belle-maman m'a fait un chèque tellement considérable, elle est toujours extrêmement généreuse avec moi pour mon anniversaire, que j'ai profité de la somme d'argent pour m'acheter cette banane que j'ai acheté dans la boutique Murmure à Annecy, qui est un de mes magasins préférés à Annecy, qui vend des fleurs mais aussi de la déco, des accessoires, de la papeterie, un peu des accessoires pour la table, etc. C'est une banane de la marque Bonheur du jour, je trouve ravissante. On dirait un peu de la gaz de coton matelassée en termes de texture, avec des petits cœurs léopards sur fond terracotta. J'aurais aimé qu'elle soit un poil plus grande mais écoutez elle était vendue comme ça donc je fais avec. J'ai juste les essentiels qui rentrent à l'intérieur ce qui est très chouette. Je la porte sur le réglage quasiment le plus long. Et vous l'avez vu passer sur Instagram plusieurs fois parce que j'ai mis des petits morceaux, il y a pas mal de gens qui m'ont dit « Oh qu'est-ce que c'est que cette banane ? » Vous savez j'adore les bananes. Donc je suis absolument ravie de ce deuxième cadeau. Et en ce moment je n'envisage pas de porter autre chose. Donc j'en profite tous les jours. Je suis allée faire charger la batterie de la caméra donc pas de panique si le cadrage a changé. C'est tout à fait normal. Ensuite de la part de mes parents, ils m'ont demandé ce que je voulais. Au départ je voulais peut-être me racheter des vêtements de sport. Puis finalement j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais. Et en réalité c'est bien suffisant pour le moment. Je vais attendre d'user un petit peu plus les choses avant de racheter quelque chose. Ensuite j'avais mes vues sur une veste de mi-veste, mi-gilet en maille de chez Rosa et Paris. Je vous mettrai une photo sur l'écran. Rosa et Paris c'est une marque française alors assez premium en termes de matière première, de fabrication etc. Mais du coup en termes de prix aussi, j'ai reçu la veste. Le jour où je l'ai essayé, en plus j'étais assez bien habillée pour aller avec la veste. J'avais un jean brut, un petit t-shirt blanc. Donc j'enfile la veste et je vais vers la salle de bain. Enfin du coup je me croise dans un meroir, je me dis oh là. Je vais vers la salle de bain où Quentin était en train de se raser. Et quand il m'a vue avec la veste, il m'a juste fait comme ça. Oh non mais c'était horrible. Mais comme des guêtres à un lapin. Mais franchement mais c'était... J'ai rarement vu quelque chose qui m'allait aussi mal. Alors cette veste elle est ravissante. Mais je pense qu'elle va, alors soit à des gens qui n'ont pas mon style. Je sais pas si j'ai un style vestimentaire. Mais en tout cas cette veste n'était clairement pas de mon style. Soit pour des filles peut-être plus petites. Parce qu'en fait elle est assez courte. Elle a des épaulettes intégrées. Donc alors je suis pas extrêmement... Enfin j'ai pas un buste, une carrure extrêmement large. Mais je suis grande. Donc en fait si on rajoute un peu de volume, on dirait une armoire à glace. Bref, c'était horrible. Donc elle est repartie à l'expéditeur tout de suite. J'ai rien à dire envers la marque. La livraison était rapide, soignée, sérieuse. Le retour s'est extrêmement bien fait. J'ai eu un très très bon contact avec eux par mail pour générer l'étiquette de retour et tout. Donc vraiment pas de problème avec la marque. Mais la veste était clairement pas faite pour moi. Et donc avec le petit chèque qu'ils m'ont fait pour mon anniversaire, j'ai payé une partie d'une commande Balzac que je viens de recevoir à l'instant. Genre là il y a 10 minutes. Donc je vais la déballer avec vous. Balzac c'est une marque de vêtements que j'adore. Alors globalement, 90% de ma garde-robe aujourd'hui est constituée de vêtements de chez Des Petits Hauts, de chez Balzac et de chez Promod. Voilà, globalement c'est les 3 marques dans lesquelles j'achète. Promod étant une marque... Ça s'ouvre comment ce truc ? Promod étant une marque plutôt bon marché. Et Balzac et Des Petits Hauts étant des marques plutôt orientées haut de gamme. Alors une fois que j'aurai réussi à ouvrir ce carton, voilà, je vais pouvoir vous montrer ce qui est à l'intérieur. Bon c'est toujours aussi bien emballé. Il y a un papier Léopard pour emballer les articles. Bon j'en suis clairement pas à ma première commande donc je suis pas étonnée. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font chez Balzac. Alors ça c'était en cadeau, ce petit caba Léopard. Je crois que j'ai déjà le même, mais je suis quasiment sûre que c'est exactement le même. Donc écoutez, je vais bien trouver une copine que ça intéressera. Il a le mérite d'être en tout cas très jolie et c'est un très beau cadeau. C'était une offre au moment où j'ai passé la commande. Tout d'abord j'ai repris, parce que je l'ai déjà dans une autre couleur qui est un bleu marine avec une encolure un peu violette. La robe Claudia qui est une robe t-shirt mais qui a la coupe absolument parfaite. Dans le sens où le col rond n'est pas trop serré, pas trop ample. La manche courte n'est pas trop courte. C'est un coton qui est d'un confort absolu et vous avez une fente sur le côté. Mais de quel côté ? Le gauche, le droit, c'est le gauche. Qui n'est pas démesuré dans le sens où vous n'avez pas une fente qui vous arrive à mi-cuisse, mais qui pour autant ajoute un côté quand même un peu plus féminin à la robe. Voilà, la fente est là. Je ne vais rien vous essayer parce que je fais la vidéo, mais je vous mettrai bien sûr les fiches produits si vous voulez aller voir les vêtements en mouvement. Elle coûte, elle n'est pas donnée, elle coûte 95 euros de mémoire. Mais ça, c'est vraiment un super basique de la garde-robe. Vous pouvez mettre une ceinture avec si vous voulez la rendre un peu plus élégante. C'est vraiment la robe à mettre quand il fait hyper hyper chaud, que vous n'avez pas envie d'être engoncée dans des trucs. Je suis trop contente de mon achat. Donc elle, je suis sûre que... Enfin, il n'y a pas de raison à moins qu'ils aient changé la coupe, mais je n'ai pas l'impression. Elle, je suis sûre que je la garde. Ensuite, j'ai pris... Trop beau ! Un petit top qui s'appelle Joli. J'ai hésité entre deux coupes. Alors ça, ce n'est pas forcément mon style parce que je ne porte pas trop de choses sans manche ni rien. Mais ce petit imprimé vanifraise, moi, m'a énormément plu. Le petit col pierrot, le détail des boutons un peu argentés. Voilà, je l'ai pris en taille 40. Je ne vous ai pas dit la robe, je l'ai en taille M. Je fais du 40 en haut et du 40 en bas. Et chez Balzac, ça taille toujours très très bien, à moins que ça soit mentionné sur les fiches produits. Donc ça, j'ai hâte de l'essayer. Mais vu la coupe comme ça, je pense que ça va aller. Et ensuite, j'ai pris une paire de chaussures. C'est-à-dire que j'ai deux paires de chaussures de ce style-là qui sont un peu en bout de course. À savoir une paire de Birkenstock, un peu hors rose. Déjà, l'été, il y a deux ans, je m'étais dit que c'est la dernière année que je les porte. Et là, il faut vraiment que je me résolve à les jeter parce que je ne peux plus rien en faire. La semelle est complètement enfoncée. Et j'ai une paire de Colors of California. Pareil, la semelle, c'est un peu enfoncée. Donc j'avais très envie d'une paire de mules, tout simplement. Celles-ci sont en nubuc camel avec des boucles dorées. Et j'aimais beaucoup le détail de la semelle en corde. Je les ai prises en 41. Alors moi, je fais du 40 en chaussures. Mais je trouve que pour des sandales, on est toujours mieux. Une taille au-dessus de sa pointure. Oui, elles sont parfaites. Parce qu'avoir le pied qui dépasse un peu devant et un peu derrière, parce que j'ai un peu les pieds qui gonflent, enfin comme tout le monde je pense l'été, je trouve que c'est toujours plus sympa de porter une taille au-dessus. Donc je prends souvent mes sandales en taille 41. A voir, mais si le petit top rose me convient, je pense que c'est une commande qui ne va pas repartir à l'entrepôt. De la part de mon amie Sylvia, j'ai reçu cette petite plante qui est belle de A à Z. C'est-à-dire que la plante est belle, le pot est beau. Je trouve l'association parfaite. Et c'est une plante que je possède en version fausse, là, dans le pot doré, de chez Ikea. Donc comme ça, j'aurai vraiment la vraie plante. Et ce qui me fait dire que celle de chez Ikea n'était quand même pas hyper bien faite, parce que celle-ci est beaucoup beaucoup plus belle. C'est pas surprenant quand c'est naturel. Et elle m'a aussi offert des chocolats de chez Meyer, qui est un de mes chocolatiers préférés à Annecy. Des petits mendiants, vous savez, c'est des petites plaques de chocolat avec des fruits secs, des amandes, etc. dessus. C'est absolument délicieux. Je n'arrive pas à croire que ce paquet n'ait pas encore été entamé au moment où je filme la vidéo. Mais il y en avait pas mal de cochonneries à manger, donc je les avais un peu planquées. Planquées parce qu'Inès, elle est capable d'ouvrir la boîte et de tout manger sans mesurer le délice qu'elle est en train de déguster. Donc je les avais cachées. Et pareil pour ces biscuits, donc chocolat sur base de sablée. Pareil, Inès, elle va prendre ça pour des princes. Donc je les avais un peu planquées aussi. J'en ai mangé deux. Je voulais quand même vous les montrer dans la vidéo. C'est un très très bon chocolatier à Annecy. De la part de Morgane, Best of Vanity, que vous suivez sûrement sur Instagram et sur son blog et sur sa chaîne YouTube, j'ai reçu un bon cadeau pour un massage dans le centre Pure Breath qui est juste à côté d'Annecy. C'est un massage énergisant. Pure Breath, c'est tout un centre de bien-être. Vous pouvez faire des massages, vous pouvez faire de la flottaison dans une sorte de cabine où on flotte dans l'eau. C'est hyper intéressant. Il y a des cours de sport. Je vous en ai beaucoup parlé, notamment au moment où je faisais du California Bar chez eux. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo où je vous mettrais sur l'écran. Donc elle sait que j'adore les massages. C'est vraiment un truc que j'adore, qu'on m'offre régulièrement parce que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément. Donc j'ai trop hâte d'aller me faire masser. Je n'ai pas encore pris le rendez-vous parce que d'ailleurs je me fais masser la semaine prochaine pour quelque chose qu'on m'avait offert à Noël. C'était d'ailleurs soit Morgane, soit ma belle-mère qui m'avait offert le massage. Mais je vais prendre rendez-vous dans la foulée derrière. De la part de mon amie Julie, j'ai reçu un thermos, une tasse de la marque Frank Green qui je crois est une marque américaine. Et comme vous le voyez, c'est un thermos qui est, j'allais dire floqué, c'est pas du tout le terme, mais qui est personnalisé avec le logo de chez Aven qui est donc mon café préféré à Annecy. Et Julie, elle est cofondatrice du café. Donc forcément, elle est allée chercher ça à la source. Je le trouve ravissant, je sais qu'il existait en blanc et en noir et donc ils viennent de le sortir en rose. Et alors c'est un thermos, j'ai jamais vu un truc aussi complet. Quand vous lisez la description, c'est un céramique avec une couche en inox pour maintenir au chaud, au froid. Et puis ensuite vous avez un bouton ici qui vous permet d'ouvrir le petit trou qui est là pour pouvoir boire sans en mettre partout. Enfin, c'est un truc assez révolutionnaire. Ça va être parfait pour tous mes petits cafés glacés ou tous mes cafés lattés de cet hiver. Et voilà, c'est un cadeau qui m'a fait hyper plaisir. Et enfin, de la part de mes amis et ex-collègues, j'ai reçu un magnifique bouquet de pivoines qui n'est plus là à l'heure où je vous parle puisqu'elles me l'ont offert il y a plus d'une semaine maintenant. Je vous mettrai la photo sur l'écran. Elles savent que c'est ma fleur préférée donc je suis allée dîner avec elles quelques jours après mon anniversaire. Ça m'a fait tellement plaisir de les revoir. Et elles ont eu cette délicate attention pour moi. Voilà pour tous mes cadeaux. Écoutez, j'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire, que peut-être vous aurez envie de me voir, vous reparler de certaines de ces choses, peut-être de voir les vêtements en action et puis notamment la brosse dont je compte bien vous reparler de façon tout à fait honnête. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.